Pour ceux qui souhaitent acheter des crédits FIFA Foot en toute sécurité et rapidement, je vous conseille FIFA Bicons. En plus avec le code ROBERT87000 obtenez 8% de crédit en plus. Le lien est dans la description. Bonjour à tous c'est ROBERT87000, je suis content de vous retrouver. Comme d'habitude on se retrouve pour un nouvel épisode de Je débute un nouveau Club Foot. Et la bonne chose c'est qu'on ait vendu que 3 joueurs. Pourquoi je dis la bonne chose ? Tout simplement parce que les prix ont encore explosé. Et donc on va pouvoir vendre notre Boetang, notre Falcao et tout ça qu'on a acheté hier à des prix un peu supérieurs. Donc on a réussi quand même à vendre tout cela pour des petits crédits. On est à 51 000. Fabiano, bon pour le moment j'ai rien reçu. Donc Fabiano il dégage. On va le mettre en vente rapide parce que ça ne vaut que dalle. Ensuite Boetang, mais là il va falloir qu'on aille voir les prix. Il va falloir qu'on aille voir les prix. Donc on a Boetang, Lioris et Falcao. Alors Boetang, Boetang. Ah combien il est ? Boetang, Boetang. Il doit être repassé au-dessus des 15 000 non ? 14 000. C'est bizarre ça. J'espère qu'il n'y en a pas qu'un. Non, 15 000. Donc ça 15 000, bon ça va. On va aller le remettre tout de suite en vente. A combien on l'avait mis ? Je crois qu'on l'avait déjà mis à 15 000. 14 000. Oui, bon on peut le mettre un tout petit peu. On l'avait acheté à 11 000. J'avais déjà prévu un peu la hausse du marché. Vous avez vu j'avais été bon là. J'avais été bon. On va le mettre à 15 000 parce que le marché va encore un peu augmenter. Ça va dépendre un peu de la taux. Faites attention. Les prix se sont stabilisés. Là un peu en cette fin de soirée. En ce début de soirée pardon. Vous ça sera peut-être la fin de soirée. Le temps qu'il y ait l'upload. Faites attention parce qu'il va y avoir la taux demain qui va sortir. Et peut-être en fonction des joueurs qui seront à l'intérieur. Parce qu'il y a du Diego Costa qui pourrait être dans la team. Donc déjà qu'il a une carte boost à 86. Là ça ferait une carte boost à 87. Ce serait vraiment très intéressant. Il y a énormément de joueurs qui l'ont dans leur team. Il y aurait un Messi peut-être. Alors ça j'y crois un peu moins. Parce que même s'il a fait un gros match. J'y crois un tout petit peu moins. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui pourrait être dedans ? Cazorla. Bon ça fait pas. Je pense que ça fait bander personne Cazorla. Après le reste ça sera moyennasse sûrement. Mais s'il y avait Messi. Vous savez l'effet Messi ou Ronaldo dans une taux. Ça pourrait avoir un impact avec une chute de prix. Donc faites un peu attention à ce que vous achetez à l'heure actuelle. Mais si vous n'avez pas encore vendu tout ce que je vous ai dit d'acheter ce week-end. Là vous allez vous faire des couilles en or. Si vous ne me suivez pas sur Twitter ou Facebook. Dans la description il y a le lien. N'hésitez pas à me suivre. Maintenant que je partage tous les achats, tous les ventes que je réalise au quotidien. Et je vous mets les photos de mes plus beaux achats aux ventes. Là je me suis fait des couilles en or. Je vous avouerai que j'ai acheté des Iniesta par exemple à 1 million. Et qui coûtent maintenant 2 millions 100 à peu près. Donc j'ai doublé leur prix en 2 jours. C'est juste monstrueux. Pareil pour du Lame, du Touré etc. Donc n'hésitez pas à venir regarder. En plus de la vidéo là où je vous donne des conseils. Je débute un nouveau club foot. Vous pouvez voir les joueurs que j'achète. Et ceux qui ont en tout cas pas mal de possibilités. Donc on a déjà fait ça. On va faire Falcao. Falcao qui doit être à peu près dans les mêmes prix. Voir un tout petit peu inférieur. Oh non il est en train de monter le petit Falcao. Il est en train de monter le coquinou. 16 000. Qu'est-ce qu'on a déjà vendu là ? On a déjà vendu quelque chose. Alors 16 700. Ok parfait. Qu'est-ce qu'on a vendu ? Et on a déjà vendu Boateng. Ah ça a pas tardé. Ça a pas tardé. Allez bim. Ça c'est bon. Alors Falcao on a vu. On l'a déjà mis à 16 500. On va le mettre un tout petit peu plus cher. On va le mettre à 17 000. Ça fera encore plus de bénéfices. Parfait. Nos deux Marcelo. Est-ce qu'enfin ils sont arrivés au bon prix ? Alors on va juste faire Lioris avant. Qui doit plutôt être près de ces prix là. Il doit être entre les deux un peu. 18 000. 17 250 celui là. D'accord. Je sais pas combien on l'avait mis. On l'avait mis à 15 000. Ah oui on va se faire des couilles en or sur Lioris. On va se faire des couilles en or. On va le mettre à 17 750. Voilà parce que je suis pas sûr que ça monte énormément. On peut même le mettre à 18 000. Soyons gourmands. Soyons gourmands. Allez 18 000. Là on va se faire des petites couilles en or. Bon notre Marcelo. Est-ce qu'on va le vendre à perte ? Est-ce qu'on est encore à perte là ? Marcelo. Allez. Faut qu'il y ait rien. Ou s'il y en a un à 20 000 que j'achète. Y'a pas de problème. Y'a rien à 28 000. Enfin on va peut-être pouvoir réussir à les vendre. Ah 29 000. Y'en a un à 28 500. Y'en a qu'un pour le moment. Un à deux. Allez ça à 29 500. On va enfin pouvoir commencer à avoir une chance de vendre nos Marcelo. Sans faire. Parce qu'on les a acheté 15 000. C'est ça ? 25 000 veut dire. Ah oui on va se faire du bénéfice. Enfin on va se faire du bénéfice sur nos petits Marcelo. On va mettre à 29 750. Celui-là il a 11 de contrat. Et celui-là il a 7. Oui voilà c'est bien. 29 250. C'est parfait. On va mettre à 500. Hop. Petite différence à cause des contrats. Tevez. Bon Tevez on va se faire des couilles en or. Tevez je ne suis même pas sûr qu'il n'ait pas passé la barre des 10 000. Allez mon petit Tevez. On se va se faire des couilles en or. Après on a 66 000 pour faire un peu d'achat aux ventes. Ça c'est parfait. Ah non il n'a pas passé. Oh 8 500. On va acheter ça parce qu'à mon avis il a passé la barre peut-être des 10 000. Prenons pas de risque. Achetons. Même si ce n'est pas terrible dans les contrats. Je pense qu'il a peut-être passé la barre des 10 000. Et là 8 700 il y en a. Non 8 900 toujours pas. 9 100 toujours pas. Voilà c'est ce que je vous ai dit. Il y en a de plus en plus qui vont se tromper dans les prix. En milieu offensif. J'aime bien un peu moins quand il y a un changement de style comme ça. De poste. Voilà. Donc on est à 10 000 à peu près. On est à 9 900. Parfait. Parfait tout ça. Donc le Tevez qu'on a acheté là. 8 500. Évidemment on va gagner. On l'a acheté combien ? 8 500 c'est ça. Celui-là on l'a acheté 7 300 hier. Donc là on va se faire des Coronés en argent. Et on va le mettre à 10 000. Voilà. Parfait. Et bim. Tevez. On va le mettre un tout petit peu moins cher. Mais le problème c'est que j'aurais bien acheté une carte au moins forme ou au moins de contrat. On va le mettre à 9 800 au même prix que les autres avec le fait que ça va augmenter. Alors on va le mettre à 9 900 comme les autres au même prix. Vu que ça va augmenter. Alors ça c'est une bonne chose. Bon on va continuer là. Le petit Tevez ça marche bien ça. 9 600. C'est le prix le plus bas. Donc n'hésitez pas à actualiser. Et vous allez tomber. Toujours en 9 600. Il y en a plein qui sortent là. Et au bout d'un moment vous allez en trouver. Vous allez en trouver. Je ne sais pas. Il y en a plein qui m'ont partagé tout ce qu'ils avaient chopé. N'hésitez pas à me mettre dans vos Facebook. Voilà c'est déjà vendu. N'hésitez pas à me rajouter dans vos Facebook. Dans vos Twitter. Et de me partager. De m'envoyer. Que je puisse vous retweeter. Il y en a plein qui sortent. Franchement Tevez. Je pense que c'est le bon coup. Alors là pour le moment il n'y en a pas exceptionnel. Mais je pense que c'est vraiment le bon coup. Parce qu'il y a énormément de flux. Donc il y a énormément d'erreurs qui peuvent être commises sur ce type de joueur. Donc on va monter un tout petit peu. On va faire un peu de Boateng. Du Boateng. Du Lloris. Du Diego Costa. Du Vent de Persil. On a 15 000. Putain on a vendu le notre 15 750. Ok. On a dit Lloris. Il est à combien ? 17 000. Ce n'est pas très intéressant non plus. Falcao. On est à peu près dans ses prix aussi. On est un peu plus bas Falcao. Ouais non pas. Vent de Persil. On doit être un tout petit peu plus haut. On est arrivé au 19 000. Ça va continuer à monter. 18 250. On est quand même 750 au dessous du moins cher. Et on va le lister à 21 500. Voilà. Parfait. Le fait qu'il soit inférieur, qu'il est bien, c'est cette de contrat 99 formes. Vu comme le marché est quand même en train d'exploser, je pense que Vente de Persil va passer la barre des 20 000 très rapidement. Il n'y en a que deux et en plus 56 minutes dans peu de temps. Il n'y a même plus de Vente de Persil. Il y en a combien ? Jusqu'à 20 000. Il y en a peut-être un peu plus quand même. Il y en a plus. Mais bon, je pense que ça va monter le prix. Le prix va monter. Parfait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On n'a pas fait notre petit Diego Costa. Oh putain. C'est celui que j'ai fait. Un bénéfice de folie. C'est Di Maria. Acheté 161 000. Revendu 290 000. Je vous mettrai. Parce que là, j'ai énormément d'images à vous faire partager de ce que j'ai acheté et que j'ai revendu. Hier, j'avais fait 28 ventes, je crois. J'en suis déjà à 35 ou 36 aujourd'hui. C'est juste un truc monstrueux. Alors, Diego Costa, son prix est un peu peut-être en train de flamber. Parce qu'il risque d'être dans l'équipe taux de la semaine. Et donc, son prix est un peu faussé, on va dire. Donc, il n'y a pas énormément. Sur les joueurs un peu plus chers, on pourrait faire compagnie. Alors, il a peut-être dépassé la barre des 40 000. Donc, on va voir. Si vous avez vraiment écouté ce que je vous ai raconté... Oh oui ! C'est bon ça ! C'est ça qu'on aime ! 33 000, 6 000 de bénéfices. Je vous dis, c'est simple. Simple comme bon joueur. Alors, là, on va lui mettre un petit... On va placer dans l'équipe active. On va lui mettre un petit forme, là, quand même, pour ne pas qu'on dévalorise notre vente. 39 000. Il a combien ? Parce que peut-être que 39 000, c'est intéressant aussi. On va pouvoir le mettre à 40 000. On va pouvoir le mettre à 40 000. Allez, bim ! 6 000 de bénéfices. Plus de... Allez. Ouais, ça a plus de 5 000 de bénéfices sur un seul joueur. Ça, c'est bon. Et en plus, on marque des points d'expérience. Grâce à ça, c'est parfait. Ça nous fait monter plus rapidement. C'est un bon moyen de gagner des points. Parce que là, je viens d'en gagner 35. Donc, pas des CFC, mais des points EXP. Eh, coquin ! 35 points d'expérience, tu viens de me dire, là. Donc, tu me les rajoutes. Vente Persil, pareil. Vu qu'on l'a acheté, on gagne 35 points. Ça fait déjà 70 points d'expérience pour la journée. Alors qu'on n'a même pas commencé à faire un seul match. Juste en faisant de l'achat au ventre. C'est un bon moyen de se faire monter rapidement son niveau. Alors, on va aller acheter un peu de forme. Bon, là, on a besoin de rien. Quoi, en forme, tu ne me trouves rien ? On s'en fout, on va prendre le premier truc venu. Quoi, tu ne me trouves rien, là ? Idiot. Wow, idiot. Bon, malheureusement, c'est 150, c'est minimum. On ne peut pas descendre plus bas. C'est dommage. Donc, on paye quand même les 150. Mais, parce que ça pourrait dévaloriser un peu la vente. Tout ce qui fait dévaloriser la vente, c'est-à-dire que si votre joueur a moins de 95 de forme, moins de 7 contrats, attention, ça pourrait empêcher la vente. C'est un peu maison à vendre, là, sauf que c'est joueur à vendre. Et c'est très important d'avoir une belle façade. Dans maison à vendre, ils font des travaux simples, en gros, pour essayer de rendre la maison le mieux possible. Mais vous, votre joueur, il faut faire un peu pareil. Et ça vous permettra de ne pas avoir besoin de dévaloriser votre joueur, vu qu'il aura de bonnes stats. Là, ça va me coûter 150. Et il y a souvent des joueurs qui se disent, bon, ben tiens, c'est pas grave, je vais le vendre un peu moins cher. Vaut mieux acheter. Après, évidemment, si ça vous revient trop cher, au final, ça ne sert pas à grand-chose. Mais là, par exemple, pour une compagnie comme ça, où je vais faire pas mal de bénéfices dessus, je préfère faire ça. En plus, il va y avoir 11 de contrat. Ça, c'est plutôt bien. Je vais même pouvoir le mettre. C'est dommage qu'il n'ait pas un petit style. Allez, on va faire appliquer. Et dès qu'on aura suffisamment de crédits, ce que je vais faire, c'est que je vais acheter des entraîneurs hors et rare. Et on se mettra à faire la technique avion. Pour le moment, on va se contenter de la technique de quand acheter et quand vendre. Et la technique bourrin, la technique Robert, 87 000. Alors, on va le placer, le lister sur le marché des transferts. On a vu qu'il en coûtait 40 000. Et on va le mettre à 41 000. Parce que nous, on est des fous. Avec 41 250, ça me paraît un prix raisonnable. Voilà, c'est pas mal tout ça. Ensuite, il nous reste 6 000. On va aller faire notre petit pétresèche. Alors, il était à 3 000. Je l'avais acheté à 3 000. Je crois qu'il est à 6 000 à l'heure actuelle. Est-ce qu'il n'est pas encore en train de monter le coquinou ? 6 000 2. Attends, avant d'acheter. Ouais, je pense que 6 000 2, c'est pas mal. On va le placer sur la liste des transferts. Alors, à combien il est ? Ah, il ne me dit pas qu'il est à 6 000 3. 6 000 4. 6 000 5. Allez, il est à 6 000 5. Bon, pour le moment, ça ne fait pas beaucoup de bénéfices. Mais, on compte sur une petite augmentation du marché. Et on va le mettre à 7 000. Voilà, hop. On va le mettre même à 7 000 3, 7 000 4. Voilà. Avec la petite augmentation du marché. Ça fait 6 000 5. Allez, on va se faire 1 000 de bénéfice dessus. 7 000 5. Voilà, parfait. C'est pas mal, tout ça, là. C'est pas mal. Donc, ça nous fait passer de combien ? 35 000, 65 000, 95 000, 105 000, 115 000, oui. 136 000, 136 000, 177 000, 184 000. 184 000, si on enlève la taxe, qui fera 9 000. On est à 175 000. Oh là là, mais on est en train d'exploser. On va arriver au million à une vitesse vertigineuse. On va tout exploser. Et alors là, quand on va être au million, après vous allez voir, ça défile. Et on va pouvoir enfin se lancer à faire encore plus d'achats aux ventes. Le but, c'est simple. Quand j'aurai fini, je débute un club FIFA FUT. Je veux qu'on puisse avoir dans ce club-là, tous les meilleurs joueurs régulaires. Ça veut dire que je veux du Messi, je veux du Ronaldo. Alors peut-être qu'on sera pas capable d'acheter tous les joueurs en Totti, etc. Mais je veux au moins Messi en régulard, Ronaldo en régulard, Ibrahimović, Robben, Ribéry, Hazard, Suarez, Iniesta. Tous ces joueurs-là, je les veux. Je veux qu'on ait l'équipe la plus forte possible en régulard. Et on l'aura. J'espère que cet épisode très court vous aura plu. N'hésitez pas à le partager, à mettre des pouces bleus comme d'habitude. Pensez bien à l'heure actuelle où c'est vraiment très intéressant. Vous allez tomber sur énormément de joueurs qui vont se tromper dans les prix. Actualisez très souvent. Et vous allez tomber sur des bonnes occasions. Comme là, on vient de tomber sur un compagnie. On a fait ça en deux minutes. En deux minutes, on est tombé sur un compagnie qui était 6 000 crédits au-dessous. Et on va pouvoir se faire plus de 4 500 crédits sur un joueur qui en coûte que 40 000. Ça commence déjà à faire pas mal de crédits. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à demain pour l'épisode 14 déjà. Allez, ciao. C'était Robert87000.